... Depuis le premier jour où Thomas est arrivé sur la petite île de Chicalor, la locomotive a toujours rêvé d'aller visiter le reste du monde. Et un beau jour... ... ... ... ... ... Thomas et ses amis se rendent utiles aux quatre coins du globe. Thomas part au Sri Lanka. Thomas est très occupé aujourd'hui. Il a une livraison pour un dépôt de bois. Il savait que le Sri Lanka était un beau pays, mais il était loin d'imaginer que l'air y était aussi chaud et sec et qu'il y avait autant de poussière. ... Alors que Thomas traverse une plantation de thé, il est obligé de s'arrêter à un passage à niveau. ... Thomas commence à se dire qu'une bonne séance de lavage lui ferait du bien. Hélas, il ne peut pas faire de pause. Il a trop de travail. Quand Thomas arrive au dépôt de bois, il est exténué à force de travailler avec cette chaleur. Et ce qui n'arrange rien, l'air est saturé de siures de bois... ... ... ... ... Thomas vient à peine de quitter le dépôt, que c'est la catastrophe. Il roule sur une portion de voie abîmée et déraille instantanément. Oh, le pauvre ! Heureusement, une équipe de secours très spéciale vient alors à sa rescousse. Eh oui, des éléphants ! Thomas est très impressionné. Il a déjà croisé un éléphant sur Chicalor. Et il se rappelle à quel point ces animaux peuvent être costauds. Hi 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 ! Mais il était loin de se douter que les éléphants pouvaient être aussi utiles et efficaces. Maintenant, j'ai vraiment besoin de me laver. ... Alors ça, c'est une douche originale, déclare Thomas. C'est la douche à la Sri Lankaise. ... ... ... ... ... Depuis le premier jour où Thomas est arrivé sur la petite île de Chicalor, la locomotive a toujours rêvé d'aller visiter le reste du monde. ... Et un beau jour... ... 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 Pareil, on a vie de soif Et il y a bientôt autant d'eau Dans le réservoir de Thomas Que de puits dans le désert C'est alors qu'il aperçoit de drôles d'animaux Waouh, s'écrit Thomas Je me demande comment ils font Pour marcher sans boire Bonjour, moi c'est Thomas Et moi c'est Moniaque Répond le propriétaire des animaux Et eux, ce sont mes chameaux Je n'avais jamais vu de dôme à vapeur De cette forme avant, dit Thomas Moniaque éclate de rire Ce ne sont pas des dômes à vapeur Mais des bosses Moniaque explique que les bosses des chameaux Leur servent de réserve d'eau Moi j'ai un réservoir pour ça Répond Thomas Le problème c'est qu'il est vide Moniaque le rassure alors En lui parlant de l'oasis toute proche Ce n'est vraiment pas loin, je t'assure Et là-bas, tu pourras faire le plein d'eau Thomas remercie l'homme au chameau Redémarre à toute vapeur Et met le cap sur l'oasis Quelle vision rafraîchissante Pense Thomas Il boit encore et encore Jusqu'à ce que son réservoir Soit rempli à rabord Et c'est la catastrophe Qu'est-il arrivé à l'oasis ? Demande Moniaque Il reste à peine assez d'eau Pour faire boire les chameaux Mais je croyais qu'ils avaient de l'eau Dans leur bosse, réplique Thomas C'est vrai, dit Moniaque Mais il faut qu'il fasse le plein De temps en temps Thomas ne sait plus quoi faire Quand tout à coup Une idée fuse dans sa cheminée Regardez-moi, s'écrit Thomas Moi aussi, j'ai une caravane de chameaux Depuis le premier jour Au jour où Thomas est arrivé Sur la petite île de Chicalor La locomotive a toujours rêvé D'aller visiter le reste du monde Et un beau jour L'occasion s'est présentée Thomas et ses amis Se rendent utiles aux quatre coins du globe Thomas visite les montagnes rocheuses au Canada Thomas a pour mission de livrer des wagons citernes Et pour cela, il doit traverser les montagnes rocheuses au Canada Dans la forêt de Sequoia Les arbres sont bien plus hauts Que ceux que l'on trouve sur Chicalor Waouh, s'écrit Thomas Les lacs sont plus grands ici aussi Quant à la montagne Elle est plus haute Ça, c'est sûr Nom d'un chou-chou Dit Thomas un peu rassuré Soudain, il se met à neiger Au début, tombent seulement Quelques petits flocons cotonneux Mais très vite, d'autres suivent Encore plus gros Puis encore plus gros Pincez-moi, je surchauffe S'écrit Thomas La couche de neige est trop épaisse Pour mon petit chasse-neige Je suis coincé Un drôle de bruit se fait alors entendre On dirait un monstre Un gros monstre Qui grogne et qui gronde Avec une bouche ronde Et des dents qui tournent Ah ! Hurle Thomas Le monstre va me dévorer Bonjour Dit une voix amicale Je vois que tu as des petits soucis Avec la neige Thomas réalise qu'il s'est trompé Ce n'est pas un monstre du tout Je m'appelle Marshall Et ça, c'est mon chasse-neige rotatif Sacré nom d'un piston S'écrit Thomas Il est énorme Oui, je sais Répond Marshall Et il a été inventé Ici, au Canada C'est l'idéal pour déblayer La neige canadienne Maintenant, si tu recules un peu Tu devrais pouvoir changer de voie Et continuer ton voyage Sur la ligne dégagée Comment ça se passe là derrière ? Demande Marshall Très bien Grâce à toi Répond Thomas Et les deux locomotives Vraiment utiles et efficaces Continuent leur chemin À travers la région Des montagnes rocheuses Depuis le premier jour Le jour où Thomas est arrivé sur la petite île de Chicalor La locomotive a toujours rêvé d'aller visiter le reste du monde Et un beau jour L'occasion s'est présentée Thomas et ses amis se rendent utiles aux quatre coins du globe Thomas va à Rio Thomas traverse le Brésil Un très vaste pays d'Amérique du Sud Il a pour mission de livrer différentes sortes de wagons à Rio de Janeiro « Oi ! » lui lance un de ses passagers Thomas est choqué Normalement, ce n'est pas poli de hailer les gens de la sorte Mais le passager lui explique alors que « Oi ! » au Brésil C'est comme ça que les gens disent bonjour « Moi je m'appelle Gustavo » dit le passager en se présentant Et j'aide mes amis villageois à charger leur récolte de fruits Pour aller les vendre à Rio de Janeiro Moi c'est Thomas Et je me fais un plaisir de vous y emmener Dans les gares suivantes, Thomas charge d'autres passagers ainsi que d'autres caisses remplies de fruits tropicaux À l'avant-dernière gare, Thomas se rend compte qu'il y a beaucoup d'agitation dans les wagons Mais il est incapable de voir ce qui s'y passe Du coup, il est assez étonné quand en quittant la gare, un puissant vacarme se fait entendre C'est un peu comme si tous les passagers qui n'étaient jamais montés dans ces wagons Se mettaient tout à coup à siffler ensemble et à taper sur des tambours Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? se demande Thomas Bienvenue au carnaval, lui lance Gustavo C'est la première fois que Thomas assiste à un carnaval Gustavo lui explique alors Non, tu ne vas pas seulement assister au carnaval, Thomas Tu vas participer au carnaval Et c'est ainsi que la locomotive bleue numéro 1 de Chicalor Est devenue la star du carnaval de Rio cette année-là Depuis le premier jour où Thomas est arrivé sur la petite île de Chicalor La locomotive a toujours rêvé d'aller visiter le reste du monde Et un beau jour L'occasion s'est présentée Thomas et ses amis se rendent utiles aux quatre coins du globe Thomas visite Pompéi Thomas est en Italie pour faire visiter le pays à des touristes Sur le quai se presse une foule de passagers Sacré nom d'un piston, s'exclame Thomas Il y a beaucoup de monde C'est normal, tu les emmènes à Pompéi Lui explique une grosse locomotive verte Pompéi est un site touristique important C'est une ville datant de l'Antiquité Qui a été recouverte de pierres et de cendres Après que le volcan voisin, le Vésuve Soit entré en éruption il y a bien 2000 ans de cela Et aujourd'hui, Pompéi attire beaucoup de touristes Qui viennent visiter les ruines Et voir comment les gens vivaient à cette époque C'est un peu comme s'ils faisaient un voyage dans le temps Pince-moi, je surchauffe, s'écrit Thomas J'ai hâte de découvrir Pompéi Thomas est tellement impatient Qu'il file à fond les wagons Il ralentit seulement en voyant apparaître Pompéi Thomas est fasciné par ce qu'il voit Pas de voiture, ni de camion Ni de locomotive à vapeur À la place, beaucoup de gens habillés comme dans l'Antiquité Sacré nom d'un piston, s'exclame Thomas J'ai vraiment fait un saut dans le temps Coupez, 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 hurle le metteur en scène du film Expliquez-moi ce que fait cette grosse locomotive bleue Au beau milieu de mon plateau de cinéma Ça n'existait pas les locomotives à l'époque de Pompéi Un film est apparemment en train d'être tourné avec pour décor les ruines de Pompéi Et Thomas vient de leur gâcher la scène Oh, pardon, s'excuse Thomas Il ne s'est jamais senti aussi gêné Mais ses passagers, eux, sont enchantés Enchantés Il ne s'explique alors La locomotive a toujours rêvé d'aller visiter le reste du monde Et un beau jour L'occasion s'est présentée Thomas et ses amis se rendent utiles aux quatre coins du globe Thomas va en France Thomas est chargé de transporter des passagers de Marseille dans le sud de la France jusqu'à Paris, la capitale plus au nord Thomas est très content Il trouve que la France est un beau pays Attends un peu de voir Paris, lui dit un touriste Il y a tellement de monuments célèbres là-bas L'Arc de Triomphe La Tour Eiffel La Cathédrale Notre-Dame Et le Musée d'Orsay Qui était une gare autrefois Tu vas adorer Thomas apprécie son voyage à travers la campagne française Mais ses passagers, eux, trouvent le temps long Et sont impatients d'arriver à Paris Attends un peu de voir Paris Il y a tellement de grands artistes là-bas Chaque matin, des peintres prennent leur toile et leur chevalet Et s'en vont peindre des tableaux représentant la ville Lorsqu'il atteint enfin sa destination finale Thomas a hâte de partir à la découverte Il a tellement entendu parler de la ville lumière La gare est grandiose Mais il y a un tout petit problème Pincez-moi, je surchauffe, s'écrit Thomas Impossible de voir les monuments d'ici Les murs me bouchent la vue En revanche, il y a une artiste peintre, remarque Thomas Je serais curieux de voir ce qu'elle peint L'artiste peintre dessine une scène de départ Mais elle se fait un plaisir de montrer ses autres tableaux à Thomas L'arc de triomphe dans le quartier de l'étoile, dit-elle La tour Eiffel Et Notre-Dame de Paris Grâce à elle, Thomas peut admirer certains monuments célèbres Et il trouve que les tableaux de l'artiste peintre sont fantastiques Mais il est sur le point de les aimer encore plus Et voilà, s'écrit l'artiste Et c'est ainsi que Thomas se retrouve dans une magnifique oeuvre d'art Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Les jolis locomotifs Rouge et verte, marron et bleu Toute l'équipe brille de mille feux Merci d'avoir regardé cette vidéo !